Samedi matin, la médiathèque de Romba accueillait les tout-petits pour la première édition de Une heure du conte. Une nouvelle manifestation qui permet aux enfants de découvrir le monde imaginaire et féerique des contes. Pour débuter cette opération, c'est Tom qui est venu raconter la folle aventure de la soie. Vêtu de ce tissu des pieds à la tête, il a enchanté et entraîné les petits ainsi que les plus grands dans ces histoires et ce monde de douceur. A cette occasion, une vingtaine d'enfants s'étaient réunis pour écouter tout le cheminement de la soie. Pendant une demi-heure, ils ont pu voyager et découvrir le cocon, le fil, le papillon et bien sûr toucher la soie. Et pour terminer, le conteur a demandé aux enfants de participer activement à cette rencontre en se faisant passer pour des fils de soie afin de comprendre plus facilement son tissage. On va dire que c'est une navette, d'accord ? Et la navette, elle est placée dans moi qui suis une canette. D'accord ? Là, il y a un espace entre vous deux. Et bien moi, j'ai passé avec ma navette et ma canette. Je passe. Donc il y a un fil qui s'étend derrière moi. Mais ce fil, il faut le coincer. Vous êtes d'accord avec moi ? Oui. Et à votre avis, comment vous allez le coincer ? Avec les pieds. Non. Il suffit juste que la rangée 1 aille à la place de la rangée 2 et que la rangée 2 aille à la place de la rangée 1. Alors allez, essayez de permuter. Permuter, voilà. Vous permutez. Allez-y, allez-y, elle vient. Voilà. Est-ce que les deux colonnes sont bien faites ? Et là, qu'est-ce qui se passe dans le creux ? Il faut faire passer quoi pour tisser ? Appelez-moi canette-navette. Canette-navette. Voilà. Et nous, la canette et la navette, on passe. Bon, il faut se freiner un chemin. Voilà, on passe. Donc là, on a mis notre fil. Mais notre fil, il faut le prisonnier. Non ? Oui. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour le prisonnier ? On fait comme ici. Voilà. Donc vous, le travail que vous faites, ça s'appelle ? Yes. La trame. Si des fois, vous n'avez pas pu assister à ce premier rendez-vous, sachez que tous les mercredis et tous les samedis, les enfants sont invités à la médiathèque à partir de 10h30 pour découvrir de nouveaux contes, que ce soit avec Tom ou Fabienne. Notez également que ce jeudi, à 15h, Fiona viendra raconter ses plus belles histoires pour les tout-petits qui ne vont pas à l'école. Il n'y a plus à ouvrir la porte.